Bonjour, ici Florent Fusier, créateur du Neuroactive Coaching. La dernière fois, tu te souviens, il y a deux jours, j'étais en bord de mer dans le Finistère et je t'avais expliqué qu'on allait lancer Neuroactive Bretagne, le premier centre Neuroactive Formation sur Rennes. On y est, comme tu peux voir, je suis à l'espace Le Loft de Coworking à Rennes. Tu peux voir, la salle est assez sympa. Il y a plutôt un esprit assez jeune créateur, créatif, participatif ici. Donc, on est dans un espace de coworking dans lequel on a notre petite salle de formation. Donc, tu vois, c'est assez sympa. Je te montre un petit peu les décorations. Il y a aussi des lampes qui sont assez amusantes aussi. Donc, bref, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'ici, c'est un endroit qui prête bien à faire du coaching. Dans un côté où il y a des personnes qui viennent, en fait, pour prendre des bureaux, donc des co-workers, en fait, dans l'esprit du coworking. Et nous, on a notre salle de formation ici. C'est assez jeune, assez dynamique comme esprit. Donc, voilà, ça se prête bien pour faire une formation Neuroactive Coaching. Donc là, en fait, où est-ce qu'on est dans la formation ? On en est au deuxième jour du module 1. Donc, on est au début de la formation. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que c'est la première fois, en fait, que les futurs coachs, donc les participants, vont commencer à pratiquer, en fait. C'est-à-dire que hier, ce qu'on a fait dans le premier jour de formation, on a identifié déjà vraiment de manière précise, de manière efficace, ce que c'est un coach, ce que c'est que le coaching, comment fonctionne un accompagnement en coaching, ce qu'on appelle la posture de coach, les différents aussi modules de la formation. Donc, on a fait, on pourrait dire, une présentation assez globale. Et en même temps, on est allé voir dans la théorie, dans les grands principes par rapport au coaching, pour pouvoir comprendre déjà ce que fait un coach, comment il travaille, comment il fonctionne, et comment on accompagne dans les grandes lignes quelqu'un sur un processus de coaching. Seulement, les participants, donc, pour eux, c'était resté assez conceptuel, en fait, puisqu'avant de commencer à pratiquer, moi, je préfère que les gens aient une bonne compréhension, déjà, de ce qu'on va faire, du métier de coach, du processus de coaching. Donc là, justement, aujourd'hui, ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'on a commencé à parler, justement, du modèle du changement. C'est-à-dire qu'un coach, son expertise, c'est le changement. C'est-à-dire, comment fonctionne le changement pour l'être humain, et comment faciliter, accompagner, justement, le changement pour une personne dans un cadre de coaching. Donc, on a vu, justement, hier, en fin de journée, et ce matin, comment fonctionne le changement, les différentes composantes du changement. Ce matin, j'ai fait aussi une démonstration de la première technique de coaching qu'on va voir, donc, en neuroactive coaching, que voient, justement, les participants dans cette formation, dans cette session, comme on le fait à travers les sessions qui se font dans le monde entier, en neuroactive coaching, aujourd'hui. Donc, en fait, là, la première technique, c'est amener, donc, le coaché, c'est-à-dire la personne qui est accompagnée en tant que... dans un cadre de coaching, amener le coaché, donc, à clarifier, justement, quelle est sa situation aujourd'hui, quelle est la problématique sur laquelle il a envie d'évoluer, quelle est la situation qu'il aimerait changer, et de clarifier vers quoi il veut aller comme changement. En gros, de l'aider à y voir plus clair sur où est-ce qu'il est, vers quoi il veut aller, et ensuite, d'identifier, justement, les obstacles, les freins, c'est-à-dire que c'est toutes ces petites choses qui font que le coaché, il vient voir un coach parce que tout seul, il n'a pas réussi à changer, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il veut comme changement. Donc, voilà, en fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ce matin, j'ai fait une démonstration aussi avec quelqu'un, c'est-à-dire que, en gros, comment ça se passe en formation ? J'explique les différents outils aux participants. Donc là, tu peux voir, il y a des paperboards avec des schémas. Donc, je vais faire un schéma, en fait, de chaque situation, de chaque concept, de chaque modèle, de chaque technique de coaching qu'on va utiliser, qu'on va employer. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une démonstration avec quelqu'un, avec un participant, sur une vraie situation, une vraie problématique pour montrer aux participants, justement, comment faire, comment pratiquer la technique, comment aider le coaché dans cette première dynamique qui consiste à clarifier où est-ce que je suis, qu'est-ce qui pose vraiment problème, quelles sont les conséquences de ce problème, qu'est-ce qui fait, en gros, qu'aujourd'hui, j'ai besoin de changer la situation, vers quoi je veux aller, vers quel changement je veux aller et aussi d'identifier les interférences qu'il peut y avoir dans le changement, les résistances qui font que, souvent, la personne vient voir un coach parce qu'elle-même n'arrive pas forcément à s'en sortir et pas forcément à dépasser ses interférences, ses obstacles, ses blocages. Donc voilà un peu là où on en est dans la formation. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que formateur aujourd'hui aussi, ce qui est particulier, c'est que c'est la première pratique, en fait, c'est-à-dire que tous les jours, ensuite, on va pratiquer, on va avoir 15 techniques de coaching, vous voyez, il y a de quoi pratiquer, il y a de quoi se mettre en situation, donc d'être coach, coaché, observateur, etc. Et là, c'est la toute première pratique. Donc c'est ça qui va être intéressant pour moi, c'est que maintenant, je vais pouvoir voir cet après-midi comment ils vont se débrouiller, comment ils vont arriver déjà ou pas à mettre en place les premiers éléments qu'on a vus dans la formation, ce que j'ai essayé de leur faire passer déjà comme message, comme compréhension. Et là, ça va se concrétiser aussi. C'est-à-dire que si tu imagines être participant, en gros, là, c'est la première fois que tu vas pouvoir mettre la main à la pâte, on pourrait dire, passer dans l'action et commencer à mettre la casquette de coach et dire, OK, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai un processus à suivre, j'ai une technique de coaching, maintenant, j'y vais. Et c'est là où, du coup, c'est vraiment intéressant pour moi en tant que formateur. C'est le moment où ils vont pouvoir s'initier, on pourrait dire, et commencer vraiment à passer l'action avec le coaching. Donc voilà un peu le programme de la journée. Donc pour aujourd'hui, ce deuxième jour de formation dans le module 1 de neuroactive coaching à Rennes. Donc ce que je te propose, c'est que demain, je vais refaire une petite vidéo et je vais t'expliquer aussi ce qu'on va faire comme ça un petit peu chaque jour. Et ce que je pense que je ferai aussi, c'est une petite vidéo sur le modèle du changement. C'est-à-dire ce que je leur ai expliqué, ce que je leur ai donné comme élément conceptuel pour comprendre comment fonctionne le changement. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus aussi pour partager ça avec toi parce que je pense que c'est intéressant vraiment, même si on ne veut pas forcément devenir coach, même si on ne veut pas forcément coacher des gens, de comprendre comment fonctionne le changement. Parce qu'un des problèmes, c'est ça que j'expliquais pendant la formation, un des problèmes qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que le changement, pensent que le changement est long, compliqué, que ce n'est que des efforts, que c'est pénible, alors que simplement, en fait, on ne comprend pas vraiment en profondeur les mécanismes clés du changement. Mais une fois que tu sais comment le changement se passe, comment on peut faciliter le changement dans sa vie personnelle ou professionnelle, c'est plus facile de changer en fait. En gros, c'est comme si on parlait d'une boîte, le changement dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a. Donc c'est ça qui est intéressant avec le coaching aussi, c'est qu'on va découvrir comment faciliter le changement chez les autres parce qu'on va accompagner d'autres personnes mais aussi déjà chez soi. Et donc c'est ça que je voudrais partager avec toi aussi. Donc je ferai une petite vidéo peut-être en fin de journée ou cette semaine dans laquelle je vais te donner quelques grandes lignes en fait du modèle du changement qui vient de l'APNL, de la programmation neurolinguistique qu'on voit justement en Neuroactive Coaching. Donc voilà ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, ce que je vais te proposer aussi le reste de la semaine. Demain, on va parler du jour 3 de la formation et tu verras donc un petit peu comme ça au fur et à mesure ce qu'on voit dans cette formation de Neuroactive Coaching et comment ça peut être utile peut-être aussi du coup le fait que je parle de ça dans ta vie au quotidien puisque le changement, les objectifs, tout ça, c'est pas juste quand on veut devenir coach, c'est utile pour chacun dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà pour aujourd'hui et je te dis donc peut-être à tout à l'heure pour notre vidéo sinon à demain dans ce super endroit. Voilà, je vous remontre un petit peu le loft donc à Rennes, espace de coworking pour la formation Neuroactive Coaching au Centre Neuroactive Bretagne donc la toute première en 2017. et je vous remontre